Alors, bonjour à tous, plutôt bonsoir, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 11 mars 2021, 20h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, j'espère que vous allez bien et mieux que l'ancien président des États-Unis qui fait face à de graves enquêtes criminelles et civiles après avoir quitté la Maison-Blanche, nous apprend CNBC, pour tous ceux qui ont suivi les idiocies, puis les contes de fées et les ragots de tous ceux qui prétendaient être sous le chapeau ou le parapluie de QAnon et qui nous annonçaient les arrestations de Barack Obama, Clinton, le Père Noël, la Fée des étoiles, et bien, tous ces gens qui vivaient dans un univers alternatif, pendant qu'on avait un président qui mentait à tous les jours, un président qui se déshonorait, qui déshonorait la position de président, qui déshonorait la race humaine aussi, et bien, et qui se foutait de la gueule de tout le monde, qui traitait tout le monde de fake news, qui traitait ceux qui osaient critiquer ses politiques et ses paroles d'ennemis du peuple, hein, comme les grands tyrans le font, et bien, là, c'est lui, et je vous l'avais dit, d'abord, je vous avais dit il y a longtemps que c'était toutes des histoires à dormir debout, tout ce qu'on vous racontait, et en plus que probablement c'est lui qui, hein, le premier avait prétendu vouloir envoyer Hillary Clinton en prison, on s'en rappelle, dans le premier débat, que ce serait peut-être lui le premier président à être mis en accusation de grave, grave faute, et peut-être même le premier à être arrêté, on pense peut-être même que l'ancien président serait sur le point, peut-être, d'être arrêté. C'est CNBC qui nous apprend que l'ancien président Trump aurait peut-être facilement évité une condamnation lors de son deuxième procès en destitution, mais il pourrait trouver, hein, il y a eu deux destitutions, hein, de deux impeachment par la Chambre, le Sénat l'a acquitté deux fois, la deuxième fois de justesse, mais là il pourrait trouver beaucoup plus difficile de battre plusieurs enquêtes criminelles et civiles graves auxquelles il est maintenant confronté, hein, il a joué au fanfaron, il a craché en l'air, insulté tout le monde, traité tous les gens de tous les noms, a triché, a fraudé le fisc à plusieurs reprises, a caché ses déclarations d'impôts, on sait maintenant pourquoi, a augmenté les valeurs de ses propriétés quand il voulait avoir des prêts des banques, a diminué les valeurs de ses propriétés quand c'était le temps de payer des impôts, et il y a son ancien avocat défenseur, hein, protecteur Michael Corwin, qui a déjà rencontré une septième fois le procureur de Manhattan qui est après Donald Trump depuis plusieurs années et qui veut vraiment avoir son trophée. Donc une condamnation sera un événement sans précédent dans l'histoire américaine, car aucun ex-président n'a jamais été accusé d'un crime, encore moins enfermé pour un. Trump fait face à des enquêtes criminelles encore à New York et en Géorgie, hein, pour avoir incité le secrétaire d'État de la Géorgie et d'autres officiels de la Géorgie à lui trouver 12 000 voix pour le faire gagner, à renverser le vote qui était totalement légal et honnête en Géorgie, comme partout ailleurs. D'ailleurs, toutes les prétentions de Donald Trump ont été rejetées du revers de la main par toutes les cours fédérales. La plupart de ces juges-là, en plus, c'était des juges républicains. Donc Trump fait face à des enquêtes criminelles encore à New York et en Géorgie. Il pourrait également être exposé à des élégations selon lesquelles il a incité et qu'il a incité à l'émeute du Capitole du 6 janvier. L'ancien président, Trump, aurait peut-être facilement évité une condamnation lors de son rang. Il a évité une condamnation lors de sa deuxième destitution, mais là, il pourrait trouver beaucoup plus difficile, nous raconte CNBC, de battre les nombreuses enquêtes criminelles. Et au moins, une de ces enquêtes pourrait entraîner l'envoi de Trump en prison, rien de moins s'il est reconnu coupable. Ce serait un événement sans précédent dans l'histoire américaine, car aucun ex-président n'a jamais été accusé d'un crime, encore moins enfermé. Mais Trump, un républicain dont le porte-parole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a affirmé que les enquêtes étaient des chasses aux sorcières, naturellement, à motivation politique par des procureurs démocrates. Mais les juges de deux de ces enquêtes se sont prononcés à plusieurs reprises contre les avocats de Trump dans des litiges liés aux preuves. On parle surtout de ces déclarations d'impôts. Donc, ça sent vraiment, vraiment mauvais. Et pendant ce temps-là, Michael Cohen, lui, l'ancien avocat personnel qui en sait beaucoup, et qui a sûrement beaucoup de documents avec lui, de Donald Trump, a déclaré beaucoup d'enregistrements. On sait que ces gens-là enregistrent toutes leurs conversations. A déclaré que mercredi, qu'il avait rencontré des procureurs du bureau du procureur de Manhattan pour la septième fois, la réunion, qui, selon Cohen, s'est déroulée au-dessus de Zoom, et a duré deux heures et demie, intervient alors que l'enquête tentaculaire sur les impôts et les finances de l'ancien président s'intensifie. Trump nie tout acte répréhensible et a qualifié l'enquête du procureur de chasse aux sorcières, naturellement. C'est de bonne guerre. Cohen dit qu'il a parlé avec l'enquêteur principal, Mark Pomarenz, un expert de la criminalité en col blanc et qui a mis à l'écart le chef de la mafia, John Guthy à l'époque, et d'autres personnalités du crime organisé, le procureur du district de Manhattan. Cy Vance, lui, Cyrus Vance, lui, il veut son trophée, il veut Donald Trump. Plus tôt cette semaine, Trump s'est rendu rapidement à la Trump Tower à New York et est reparti avec des boîtes de fichiers avant de retourner à Mar-a-Lago, en Floride. Le 1er mars, la Cour suprême a statué que le procureur de Manhattan pouvait obtenir les dossiers fiscaux de Trump auprès de ses comptables chez Mazar USA, et peu de temps après, des millions de pages et de documents ont été remis au procureur. Cohen a également allégué au Congrès que l'organisation Trump avait parfois menti sur sa situation financière pour se soustraire à l'impôt et obtenir des conditions de prêts avantageuses. Et en plus, même son secrétaire à la Défense à l'époque a dit qu'il était l'initiateur de la fameuse émeute. L'ancien secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a déclaré à Vance sur Showtime qu'il pensait que le discours de Trump avait poussé la foule violente à attaquer le Capitole le 6 janvier. L'un des plus hauts responsables du cabinet de l'administration Trump, le secrétaire à la Défense, Chris Miller, a déclaré qu'il pensait que le discours de Trump avait incité les gens à prendre d'assaut le Capitole. Donc, ça ne va pas bien pour Trump, et il l'a recherché, lui qui voulait envoyer tout le monde en prison en disant que tout le monde était corrompu. Wow! Tout un retour de boomerang!